La continuité, c'est par rapport à la différence entre la crucifixion et puis l'état de lapidation. Comment faire la différence ? Bon, il y a cette notion de joie intérieure, si je suis dans une relation et puis que je ressens de la joie, l'idée de pouvoir évoluer, voilà, c'est la crucifixion, symboliquement. Mais j'ai l'impression que cette joie intérieure, elle va dépendre beaucoup de l'autre. C'est peut-être, c'est là ma question. Est-ce que c'est juste de considérer que je peux ressentir de la joie si je sens que l'autre est prêt à descendre aussi avec moi ? Si par exemple, l'autre, prenons l'exemple d'un pervers narcissique qui, par définition, n'a pas vraiment la capacité de se remettre en question. Si tu pouvais me dire ce que tu appelles, ce que tu mets sous cette étiquette, ça m'aiderait à pouvoir comprendre la suite. Alors le pervers narcissique est quelqu'un qui ne va pas forcément admettre ses fautes et il va essayer, par une manipulation, de faire culpabiliser l'autre, il ne va jamais se remettre en question en fait, parce que sa joie, sa satisfaction vient du fait de faire souffrir l'autre. Voilà, ça c'est la définition. C'est quelqu'un qui a une telle blessure au niveau de… moi d'accord, c'est quelqu'un qui a une grande, grande blessure sur son pouvoir personnel, qui a eu vraiment des blessures où on lui a enlevé son pouvoir et où il a une très mauvaise estime de lui et donc ce qu'ont fait ces gardiens, c'est que leur seule stratégie pour l'apaiser un petit peu, c'est de le mettre dans des situations où, un, il n'est pas remis en question sinon ça serait trop douloureux parce que c'est ce qu'il a vécu comme blessure et deux, il a… c'est pas lui qui est en faute parce qu'il a été accusé injustement dans sa blessure, il a été accusé injustement. Donc ça ne peut plus être sa faute, c'est pour ça que son gardien le protège comme ça. Ça ne peut plus être sa faute parce que ça a été sa faute et ce n'était pas vrai. Donc il ne peut pas accepter jamais de reconnaître, dire je suis désolé, il ne peut pas faire ça. Donc il remet vers l'autre. Oui c'est ça, d'accord, ok. C'est pour que je me relie à la beauté de ce qu'est un être sur lequel on met cette étiquette. « Vous pouvez être reconnaîté et régérativement ? » C'est juste, je veux pouvoir me relier à la beauté qui est en chaque chose et si je crois qu'il y a un être sur terre dont le plaisir peut être de faire du mal à quelqu'un, je ne peux pas me relier à lui. Alors que ce que je connais de l'intérieur c'est qu'aucun être n'a de plaisir à faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas notre nature. Donc si je vois un être qui semble prendre du plaisir, parce qu'on le voit, je veux dire, des fois les gens m'entendent parler, ils me disent « vous êtes dans le monde des bisounours » je dis « excusez-moi mais non, je suis sur internet très souvent, je vois des horreurs et à chaque fois que je vois justement des chocs dont je mets des jours à me remettre parce que je suis comme vous très sensible, donc des fois malheureusement il y a des choses qui circulent sur Facebook ou ailleurs, des gens qui ont besoin d'empathie en voyant des horreurs font circuler ces images parce qu'ils ont besoin d'empathie et des fois je tombe malheureusement sur une image dont je mets mes trois semaines à me remettre tellement je suis choquée en voyant qu'un être humain qui a eu une telle blessure peut arriver à faire quelque chose qui est une atrocité pour un autre, et quand je me relis et après je mets à peu près encore trois semaines à pouvoir faire le chemin pour remonter jusqu'à l'endroit, de pouvoir me sentir dans un lien d'amour, même si évidemment je voudrais me préserver de ce type de personne, mais de pouvoir me relier avec tendresse à qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu arriver à cette tête pour qu'il arrive à cette atrocité, et il lui est arrivé une atrocité, bien sûr. Ok. Combien même je perçois cette blessure chez l'autre, son petit enfant qui est blessé, c'est touchant, ça change l'image que j'ai de lui, mais dans la relation je ne vais peut-être pas ressentir cette joie parce que je sens que malgré cette blessure qu'il porte, il ne va pas pouvoir entrer en communication avec moi et je ne vais pas pouvoir, oui ça sera la rapidation. Donc ce que tu dis c'est même si je peux garder mon cœur ouvert à cet être, ne pas avoir une vision d'ennemi de cet être, mais je vais constater au quotidien qu'il serait plus précieux que je me préserve et que je me protège de cet être parce que je vais ramasser des coups, oui. C'est sûr. Donc dans cette circonstance-là, on ne ressentirait pas de joie en fait. Ah non, c'est sûr. Ça veut dire que la joie elle dépend des autres quelque part dans cette démarche. Oui, elle est relationnelle. Et est-ce que c'est un souci pour toi qu'il y ait une joie ? En fait, ça remet les choses en question parce que pour moi, dans ma vision de la quête spirituelle, la joie ça doit être inconditionnel. Et puis, vous voyez cette notion, cette image d'épinade, de l'amour inconditionnel, quel que soit l'autre, son comportement, ce qu'il me projette comme l'image, etc., je dois pouvoir pouvoir être en joie, être en paix. Et puis en fait, là non. Et je dois respecter le fait que mon gardien, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, va refuser d'être dans cette situation et il aura raison, je devrais l'écouter. Oui. Ça, sa protection est saine à ce moment-là. Déjà, à la seconde où tu te dis je dois ou je devrais, tu es dans la merde parce que tu as une injonction sur toi-même et tu vas devoir te conformer à quelque chose. Et à la seconde où tu as idée de ce que tu devrais être, tu n'es plus. Mais si l'information m'est donnée que face à cette personne c'est la même chose... Oui, 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 mais pause. Parce que j'attire juste déjà ton attention sur un premier point, c'est à la seconde où en tant que, quel que soit le nom dont je me qualifie, mais disons chercheur spirituel, à la seconde où j'ai une idée de comment je devrais, comment je dois fonctionner, c'est fini. Ma quête spirituelle s'arrête là. C'est fini. Je ne vais jamais trouver ce que je cherche. à la seconde où je me dis comment je devrais fonctionner, comment je dois être. C'est fini. Je suis en train à ce moment-là de dire à ceux qui est en train de mettre au monde en moi quelque chose, dégage-moi ce nourrisson, ce n'est pas ce qui devrait naître en cet instant. Donc voir ça, découvrir ça en nous, ça va nous faire changer de mode. Ensuite, on va accepter, accueillir, pas accepter, mais accueillir tout ce qui survient comme ah ah, c'est ça qui survient en cet instant. Et ensuite, maintenant peut-être que j'ai des préférences, j'ai des élans au niveau de l'enfant-moi. Moi j'ai un choix par exemple, si je veux me relier à la beauté des êtres, parce que quand je me relis à la beauté des êtres, mon cœur s'ouvre de joie et je peux goûter l'amour inconditionnel. Alors que quand j'ai des jugements sur les êtres, je n'arrive plus à sentir l'amour dans mon cœur. Donc c'était un premier point. Bon alors là, il n'y a plus de lapidation et crucifixion du coup, il n'y a plus de différence. Si, 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 si. Il y a toujours lapidation et crucifixion à l'avant-plan. Mais ta question porte, maintenant si j'enlève le « je dois », c'était sur, j'aspire à goûter un amour inconditionnel et donc je suis mal à l'aise si la qualité de la joie que j'éprouve dépend des actions de quelqu'un. C'est ça ce que tu dis. Et parlons simple, prenons les termes de Jean Klein, la joie sans objet. Il y a une joie sans objet. La joie sans objet est la joie du sujet. Donc quand je suis le Père, quand je suis l'océan de la Conscience, quand je suis cet arrière-plan dans lequel tout apparaît, je suis tout ce qui est, ma joie est synonyme de ce que je suis. Je suis la joie. Je suis tout. Et je suis joie. Et je suis joie sans raison. Et je suis joie sans objet puisqu'il n'y a pas d'objet, je suis le sujet de tout. Je suis tout. C'est une expérience. Donc je suis et ma joie. Exister est ma joie. Et comme j'existe, chaque seconde je suis joyeux puisque la seule chose qui me nourrit c'est d'exister. Alors, joie sans objet, joie inconditionnelle, je suis amour. Amour inconditionnel, je suis amour. Tout ça ce sont des qualités de cet absolu, de cette Conscience que nous sommes. Mais maintenant si je veux goûter à l'avant-plan des qualités de ce que je suis à l'arrière-plan, si en tant que vague j'espère goûter des qualités de l'arrière-plan, je vais avoir un souci. Parce qu'en tant que vague, en tant qu'enfant moi, j'ai des besoins. Le soi, le père n'a pas de besoin. Sa seule aspiration c'est exister. Et comme à chaque seconde j'existe, tout est nourri, tout est complet, tout est parfait, tout est. Il n'y a aucune demande. Il y a juste un mouvement. Il y a comme un mouvement océanique qui fait ça, ça circule, tout va bien. Ah tiens, il y a un oiseau. Ah tiens, il n'y a pas d'oiseau. Ah tiens, voilà, tiens, quelque chose. Tiens, quelque chose. Tiens, rien. Tiens. Voilà. A l'avant-plan ça ne marche pas du tout comme ça. L'enfant moi a des besoins relationnels. Donc, si je suis réaliste et que justement je m'éveille dans une conscience spirituelle, je cesse de vouloir devenir à l'avant-plan le père. Le chercheur spirituel égaré est un enfant moi qui cherche à devenir le père à l'avant-plan. Le père et moi ne faisons qu'un n'est pas je deviens le père. Jésus n'a jamais dit je suis le père. Il a dit le père et moi ne sommes qu'un. Et ensuite il a dit redevenez comme des petits enfants. Il a donné le mode d'emploi. Donc ça veut dire cesser de vouloir avoir les qualités de papa à l'avant-plan. C'est papa qui a l'amour inconditionnel. C'est papa. C'est papa qui a la joie sans objet. C'est papa. Et papa ce n'est pas toi. Toi tu es le fils. Donc toi tu restes très gentiment avec moi j'aime Sandra plus que tout. On se disait hier soir qu'est-ce qu'on s'aime. On était là on disait on s'aime. On s'aime. Oh oui qu'est-ce qu'on s'aime. On était choux. On s'aime. Et puis je disais bon on goûtait. Ah bah oui c'est bon on s'aime et tout. Après je disais ça fait bientôt 5 ans. Oh oui ça fait bientôt 5 ans. Ça te fait quoi ? Oh bah ça ne me fait rien de spécial. C'est bien voilà. Ce genre de banalité qu'on se dit quand on est avec un être qu'on aime. On s'aime on est bien voilà. Bon on s'aime on est bien. Je suis bien tout va bien. Mais maintenant si je me mets à faire des choses épouvantables tous les jours. Qu'est-ce que je pourrais faire d'épouvantable ? Monter le chauffage encore dans cette maison. Je ne sais pas de ne plus rien faire dans la maison. Ou si Sandra se mettait tous les jours à faire des choses qui ne nourrissent pas mes besoins d'enfants moi. Mais je crois que je vais arrêter de lui dire que je l'aime au bout d'un moment. Tu vois c'est... En arrière-plan ça irait. Est-ce qu'elle serait dans cette joie sans objet ? Est-ce qu'elle ferait notre... Ah bah je ne serais plus en relation tu vois. Il faut bien comprendre une chose. A l'arrière-plan il n'y a pas de relation. Donc une fois pour toutes il faut le comprendre. A l'arrière-plan il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'autre. Donc la relation... Mais tu es dans le rapport à l'autre quand même. Ah mais... Mais je me balade. Je me balade. Mais je veux vivre là. Vous comprenez ? Nous naissons au monde en étant ici. Un ici qui ne sait pas qu'il est là. On est très bien parti. Heureusement il y a l'image. Mais si c'est enregistré on est beau. Juste audio. Donc on est ici en ne sachant pas qu'on est là. Donc le petit qui est ici, lui il n'a pas de conscience qu'il est là à ce moment-là. Donc il se prend pour tout. Bon. Ensuite on va lui apprendre par A plus B tuer ça, tuer ça, tuer ça. Donc il va se cristalliser et il va se prendre pour ça. Voilà. Et ça il est très conscient à un moment qu'il n'est pas tout ceci et qu'il n'est pas du tout là. Donc voilà. Et puis en étant crispé comme ça, ce qu'on appelle l'enfant moi ou l'ego c'est une crispation. Une crispation qui cherche à survivre à tout l'environnement qui lui tape dessus à un moment de temps. À un moment ça va être tellement inconfortable qu'on va chercher ailleurs si j'y suis justement. Donc il va commencer à faire des pratiques spirituelles, ça va lui faire faire des petits frémissements, des petites ouvertures comme ça, des petits machins. Voilà. Et puis à un moment donné, expérience d'éveil. J'ai vu autre chose. Il revient. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu quelque chose, j'ai vu, vous. Voilà. Vous. Et ça revient. Oh. Merde. Alors là ça commence. Merde. Je l'avais. Je l'avais eu. Je l'avais eu. J'ai vu. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Je sais qui je suis. J'ai tout vu. Voilà. Et on lui dit c'était comment ? Ah oui je peux pas bien t'expliquer. Parce qu'il voit pas. Il dit je l'ai eu. Alors que le moment où il l'a eu justement il tenait plus rien. Mais bon c'est pas grave. Il sait pas comment le dire. Bon. Alors après il continue à chercher à essayer. Un. 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 On est grave ! Vous comprenez ? Simplement ! On l'a perdu ! On l'a perdu ! J'adore ! J'adore ! Le truc c'est, je ne peux pas... Vous comprenez bien que ma crispation ici, elle m'empêche de danser avec l'autre. Elle m'empêche la danse avec l'autre. Elle m'empêche la délicieuse danse de la relation avec l'autre. Je ne peux pas faire ça tant que je me prends pour ça. Donc pour pouvoir vivre cette danse relationnelle avec l'autre, il faut que je me délie, il faut que je me solutionne au sens chimique. Ici je cherche des solutions, là je me solutionne. Mais ce n'est pas pour rester solutionné. C'est simplement la vastitude que je gagne ici, la restabilité que je gagne ici, la détente où je ne cherche plus rien, va faire qu'à un moment donné je vais rencontrer un être. Ce qui s'est passé pour nous, c'est rencontrer dans un intensif au cœur de l'éveil. On était tranquille et on était toutes les deux là. On s'est rencontrés là. Donc c'était super. Tu te rencontres au cœur du soi, je n'ai pas besoin de toi, je suis parfaitement entière. Mais ce serait rigolo d'être ensemble mais peut-être on s'amuserait. Ah oui ! Mais il n'y a pas de manque. Après tu reviens là, c'est une autre affaire. Et oui parce que là tu te demandes mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé. Et non, c'est juste maintenant on est ici. Et là on apprend à danser. Mais en fait on a besoin de ça, ce qu'on appelle l'éveil tout ça, à goûter ses qualités juste pour que ici on puisse accepter à la fois la merveilleuse danse et la crucifixion à l'avant plan. Mais ce n'est pas pour rester là. Donc ça veut dire que je n'ai pas à attendre là dans une relation d'être dans un amour inconditionnel. Mais parce que je goûte ici l'inconditionnalité de l'amour, ça fait que quand là je vais voir que je n'arrive plus à t'aimer parce que tu nourris pas mes besoins, je vais avoir les moyens de faire autre chose que de juger ou de m'énerver et qu'on va pouvoir utiliser par exemple ce merveilleux processus de la CNV pour regarder. Qu'est-ce qui t'empêche en ce moment de répondre à mes besoins et de pouvoir parler ensemble etc. Mais je ne vais pas utiliser l'arrière plan comme un moyen de pouvoir rester davantage sous les cailloux par exemple. Mais par contre je vais me servir de l'arrière plan comme ce qui va me permettre de pouvoir vivre des crucifixions qui sont des initiations, qui sont des porteuses de sens, qui me font grandir. Et pour moi il y a trois croix à l'avant plan et ces deux derniers jours je disais à Sandra ben tiens là je viens de me mettre sur la troisième croix et puis waouh je n'avais pas vu qu'elle était aussi vaste. La première croix c'est l'intrapersonnel, c'est de moi à moi, j'ai des inconforts en moi qui viennent de toutes mes blessures, j'ai déjà tout ça à régler. Quand j'ai à peu près, enfin ce n'est pas chronologique parce qu'en général comme je n'arrive pas à régler en moi je me mets sur la deuxième croix avec l'autre, ça c'est l'interpersonnel. Et la troisième croix c'est le collectif, le groupe, c'est les trois croix, c'est les trois cercles dans la tradition celte. Et ce que j'observe c'est que plus on est dans cette croissance qu'on peut sentir en nous énergétiquement comme verticale dans cet arrière plan même s'il y a une vastitude, plus ça va nous amener ensuite à vivre là des mises en perspective horizontales vastes. D'abord l'autre et après le collectif. Et voilà.